Essentiellement, on se bat pour les rouvertures de lignes, de points d'arrêt, etc., etc. C'est ça la base de notre association qui fêtera ses 35 ans en 2015. C'est 30 ans en 2015. Au départ, quand on a fermé la ligne chez nous en 1984, on a créé l'association un an après pour pouvoir réouvrir la ligne. Et après 23 ans de combat, on n'y est pas revenu. Donc maintenant, la ligne est réouverte. Elle est très vers Buxembourg, etc., etc. Ça, c'est un des combats. Maintenant, on a un deuxième combat. C'est la réouverte de la ligne Libra-Mont-Bastogne, si vous connaissez Bastogne. Une ligne qui a été fermée en 1993, donc 1993. On essaye de la faire réouvrir aussi. Et puis alors, on est entre guillemets en contact avec les responsables de la ligne de dîner en JV pour la faire réouvrir également. Voilà, ça, c'est principalement nos objectifs. Et alors, en dehors du sang, on a un club de mobilisme. Parce qu'en fait, nous, la ligne, elle est ouverte. Mais on est dans la gare d'Amanzy, qui est une gare propriété communale. Mais c'est un point d'arrêt. Mais nous, on fait le guichet pour la SNCB. Le guichet bénévole est pour la SNCB. Et alors, on a nos installations dans la gare. Vous allez une fois sur notre site internet, je vais vous donner la carte. Là, vous verrez ce qu'on fait comme activité. Je prends, pour ça, je prenais un petit peu quand même. La... 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 Si vous connaissez Languit. Vous connaissez Languit. On traverse le bois, on est à Languit. La... Donc, on est vraiment tout près. Nous, c'est LA Régsaw aumé, est-ceemat ? La... La... La ... La... La ужita ... La anhuille, je peux fazer. La Languit, vous connaissez ? Non ? Non ? Il y a une annonce qu'il y a 500 mètres de passage. J'ouvre la carte. Vous allez sur notre site internet. Ah oui, comment allez-vous ?